Voilà, absolument, Jean-François Moulin. Vous, vous êtes pétri de culture, Patrick Ebichère, fils de peintre, vous êtes fribourgeois. Vous irez voir ça, les comptes, ça peut vous brancher ? Si j'irais un peu de temps, j'aimerais beaucoup. J'aime beaucoup l'idée d'associer les nouvelles technologies. Parce que je pense qu'au fond, les jeunes ont un apport différent par rapport à la culture. Et on doit intégrer, d'une certaine manière, l'élément technologique virtuel. Il ne faut pas oublier que notre cerveau est plastique et il s'adapte. Et le cerveau, probablement, de nos enfants, est un peu différent du nôtre. Donc, au fond, de refaire renaître, c'est juste un grand domaine scientifique qu'on appelle les digital humanities, les humanités digitales. Et ça, c'est un domaine absolument fascinant. C'est au fond de faire aimer aujourd'hui, redécouvrir notre patrimoine culturel au travers de la technologie. Là, il y a un échange extraordinaire entre les ingénieurs, les scientifiques et les gens des sciences humaines. Ça me passionne et j'adore ce genre d'initiative. Une chaire d'humanité digitale ? On va, en fait, de facto, la créer très prochainement. C'est une nouvelle, ça ? Oui, voilà, je vous la donne. Vous allez créer une chaire d'humanité digitale à l'EPFL ? Oui, c'est de faire justement ce pont entre le domaine des technologies et le domaine des sciences humaines, du contenu. Je crois que l'avenir de l'Europe, c'est de donner du contenu à la technologie. Et c'est pour ça que des initiatives telles qu'elle a été expliquée aujourd'hui, des comptes, et qui associent de cette manière, me semblent très prometteuses et très intéressantes. De l'ère chrétienne à l'ère digitale. Merci beaucoup, Patrick Ebichère. Merci. Vous êtes le président de l'EPFL. L'actualité des...